Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda Ocarina of Time, sur Nintendo 64. Donc on continue la progression dans le donjon, et on va faire un petit tour en bateau je crois. Hein ! Les sonnettes cloches, les sonnettes cloches ça n'a pas de sens. Les cloches sonnent plutôt, ça ira mieux. J'ai inversé les mots, youpi. Alors on parle des flèches de glace dans le live, c'est dans le gymnase Girudo, dans une sorte de mini labyrinthe. Faut bien utiliser les clés, choisir le bon chemin sinon tu peux les rater, ok. Le film dit la même chose, ok. Ouh je me fais agresser, c'est en cours de route, attendez ! Putain j'ai tenté de regarder le chat, ils abusent. Non pas les bottes, non, 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 les bottes normales s'il te plait. Bah je pense que je regarderai une soluce alors avant de m'intéresser aux flèches de glace. Bah les Girudo en théorie c'est pour la prochaine fois. Ah putain, et deux mais oui mais allez ! Ah oui, on ne va pas changer de type comme ça. On n'est pas dans un jeu où on peut contrôler le joystick droit. Bon, vous attaquez un jour ou pas là ? D'accord, merci beaucoup. Je monte moi ton cul. T'as tout compris à la guerre mon gars. C'est bon d'accord, c'est passé à travers. Et le deuxième a dû tomber, je ne sais pas où il est. On ne va pas s'en plaindre. Euh les clochettes, stop. Ça commence à faire beaucoup. Soir à tort, son navire sombre. Vite mets toi à l'abri. What ? Non j'ai pas besoin des... Hop, voilà j'ai pas besoin des... Des bottes. Alors attendez, je ne suis pas sûr que ça passe du premier coup là en face. De toute façon je n'ai pas la clé donc on va aller voir au niveau de cette porte d'abord. Je n'ai toujours pas la carte, je pense que je vais vraiment rater. Alors... Oh des grosses mains, mon dieu. Je te conseille de faire le gymnase Gerudo quand t'auras fini le dernier temple du jeu. D'accord, donc après. What ? Oh... Hein ? Comment c'est possible ça ? Ce n'est absolument pas logique. Comment tu peux avoir des murs faussement invisibles ? Ah, elle devient invincible quand elle charge. Putain, il est temps qu'ils réagissent l'autre. Non, elle va... Putain, voilà. Bon, on va faire autrement mon gars. Voilà, donne-moi du coeur. Oh putain. Elle est où la petite ? Il en manque une ! Il en manque une ! Ah ! Ah ! Au secours ! Oh, elle regrossit, mais fuck ! Mains de merde ! Ne me dis pas que ça refait trois petites, hein ? Oh putain. Potentiellement, on peut avoir des aimers infinis, hein ? Oh putain ! Ouah ! Harcèlement. Ça y est, c'est parti. Bon, elle n'attaque pas. Tant pis pour elle. C'est bon. C'est bon, on les a eus, parfait. Alors, pour faire le gymnase, il faut tous les items sauf les gants d'or, je crois. Ok. On verra ça plus tard. Et l'autre, il dit qu'il a savant roué. Il a une bosse sur le cou. T'es malade, non ? Je sais pas. Je ne suis pas médecin. Euh... Je ne sais pas. Il y avait plusieurs portes, je crois. What ? Il faut cracher des bombes. Encore une fois. J'espère qu'il y a des choupetteurs. Ça évitera de puiser dans mon stock de bombes. Hop. Allez, hop. Ah, il y a une araignée, ok. On doit pas l'oublier. Hop. Apprendre à viser. Bordel. Hop. Oh non, mais non, mais non, mais non. N'importe quoi. Mais... Mais what ? Je vais jamais y arriver. Mais... Putain. Faut que j'anticipe plus, bordel. Donc, c'est pas passé. Donc, on va arrêter de rusher comme un porc. Surtout que les choux mettent longtemps à péter. Bah, ça devrait passer, là. Mais non. Allez, hop. Hop. On va vraiment prendre quand ça arrive de face. Je crois que celle-là, elle est bonne. Quoi, bip bip ? Pourquoi ça fait bip bip ? Là, j'anticipe trop. Génial. J'ai tellement peur que ça me pète dans les mains. J'ai tellement peur que ça me pète dans les mains. N'est-ce pas ? Putain, il y a la caméra qui montre rien. Elle me montre mes chaussures, la caméra. Putain, 15 ans pour péter 3 trucs, quoi. Mais... Pourquoi la caméra se met comme ça ? Ça m'embête vraiment, là. Mais non, mais putain. Warlink, tu fais du caca. Ça m'énerve. Hop. Bon. On va arrêter de faire du caca. On va y arriver du premier coup, cette fois. Ça se fait quelque chose pour les cœurs. Le boss final fait du 3 coup. Du 3 cœurs par coup. Et bah, on fera attention. On sera blindés de fées et tout ira bien. Hop, c'est passé. Du coup, j'ai pas besoin du troisième, je crois. Quoi ? Il n'y a pas de clé ? C'est quoi cette arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? Non, trop tard, mais putain. On me dit qu'il y a une arnie en bas, je l'ai bien vu. T'inquiète pas. C'est que je vais en finir avec ces crânes de merde. Avant. Mais non, mais d'où ? Ça rebondit. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Merci. Soso travaille pas pour le sniper. Pour la police. La France sera en danger. Bah ouais, mon gars. Mais quel est l'intérêt de cette salle ? Quel est l'intérêt ? De cette salle ? Je n'ai pas compris. Je vais tuer les chauves-souris pour voir. Parce que j'ai bien besoin d'une clé. Bah je sais pas trop là. Non. Il n'y a rien. D'accord. Après 30 sculptes là, ça ne sert plus à rien. Ok. Bah je continue quand même. Demain il y aura du Minecraft. Mais vous ferez quoi au juste ? Des mini-jeux avec Asnez. C'est lui qui mènera je pense. Ou alors on verra ce que vous nous proposez. Je pense qu'on va le faire sur... Sur Hitbox quand même. Je veux vraiment essayer de voir si les gens veulent bien s'y mettre sur Youtube. Parce qu'il y a vraiment des options assez cool. Bon, je crois que dans cette salle au final il n'y a rien. Je ne sais pas. Soso, pourquoi tu supprimes mes tweets sur Twitter ? Quoi ? Mais j'ai pas le pouvoir de supprimer tes tweets. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas le droit de faire ça. T'es le seul à pouvoir les supprimer. D'accord. Il y a carrément des mains invisibles maintenant. Ah, j'ai esquivé. Vilaine. T'es bébé, je les défonce. J'ai dit, je les défonce. Ah ! C'est le monarque de vérité qui m'empêche de faire l'attaque circulaire ? Où est la dernière ? C'est bon, on l'a eu. Ok. Ah, ce n'est le retour. Mais oui ! Alors, on devait le faire à 21h. Mais... Monsieur veut regarder le match ! Donc ce sera plutôt... à 17h du coup. Ça m'oblige à rentrer un peu plus tôt du boulot, mais bon, c'est pas bien grave ça. Hop, parfait. On va essayer de récupérer un peu de vie, si possible. Quel match ? J'en sais rien. Il parle sûrement de foot. Mais le foot, moi, je n'ai rien à péter. Soso fait la chèvre. Regarde God Simulator, si tu veux m'entendre faire la chèvre. Je ne sais plus dans quel épisode c'est. Je ne crois pas que ce soit dans le premier. Enfin, pour l'instant, c'est le seul qui est dispo, donc... Tu pourras peut-être pas le voir tout de suite. Mais regarde God Simulator et tu m'entendras faire la chèvre. Du coup, alors, attendez. Je suis un chouïa perdu au niveau des salles. Je venais de laquelle à la base ? Je venais de celle qui est à droite, donc je n'ai pas vu celle-ci. Je crois. Hop. Soso, je t'aime bien, merci. Soso, il le foot. Mais oui, le foot, ça sert à rien. My God. Tout ça pour un vase. Attendez. Non, ce n'est pas un faux truc. What ? What ? What ? What ? Comment je suis censé faire, là ? Ah, il y a peut-être un grappin au plafond. A voir. Hop, hop, hop. Oui, le chat est bon. Quoi ? Le feu de dain, merci. Merci, merci. Le chat est bon, donc tu manges des chats. D'accord. Merci pour ce commentaire. J'espère que je ne l'ai pas fait trop tôt, par contre. Ah, il y a carrément la clé de boss. Oh là là. La punaise. Il y avait même des... D'accord. Des enfoirés derrière. La clé du boss. Oh là là. Alors le boss, je ne l'ai toujours pas en tête. Ça ne m'est toujours pas revenu. Par contre, toi. Mais c'est un peu bizarre, là, comme mécanique. Il n'y avait pas des grappins au plafond ou je ne sais pas quoi. Est-ce que si je lui l'attaque dans le dos... Si, ça marche. Ça marche plutôt bien. Allez, vous-moi ça. C'est sûrement juste des rubis. La grosse arnaque. Ah bah c'est ça. Parfait. Donc, il n'y avait pas de grappins au plafond. Parce que j'ai pas eu cette idée de m'utiliser le feu. Ouais. D'accord. Non, annule, annule. Donc, on ressort par la première porte. Tac, tac, tac. Jojo doit être dans tous ses états avec la défaite de l'OM. Je sais qu'il est dégoûté. Il y a l'entraîneur qui est parti ou je ne sais pas quoi. Passe pas en VFPS, bordel. Merci. Soso, tu n'as toujours pas l'épée bigoron ? Non, j'ai la fausse épée. Et là, je peux passer... Je ne suis pas sûr que ça passe avec les bottes, là. J'ai un doute, hein. Attendez, on va récupérer un peu de vie si possible, déjà. Là, c'est Bongo Bongo. Ça ne te dit toujours rien. Le non, non. Je vais peut-être m'en rappeler en le voyant, mais là... On me donne des flèches, merci. Je suis déjà à fond, je crois. Merci. Non, mais apparemment, il faut vraiment y aller avec les bottes. Ça me parait bizarre. Tire une flèche de feu dans les choupetteurs. Quoi ? Et on fait comment si on n'a pas le choupetteur ? Euh, la flèche de feu. Parce qu'elle est optionnelle, la flèche de feu. Ah, il faut peut-être courir et jeter une bombe, je ne sais pas. Ok... Ok... Est-ce que c'est parce que je visse pas tout à fait le chou ? What ? J'ai l'impression que ça marche pas. Ah si, c'est qu'il faut y réviser avec précision. Ok. Donc là, Link va mourir empalé par une statue. Ou pas. Il s'est téléporté au-dessus. C'est pratique. On n'a rien vu. Du coup, on va remettre le monocle. Hop, hop, hop. On a la petite clé. Je ne sais pas si c'est le donjon qui est derrière. Le donjon. Le boss. J'entends une harinie ou pas ? Non, je ne suis pas sûr. Euh... Le temps, le temps, le temps. C'est lequel déjà ? Non. Oh putain. Ça y est, je ne sais plus jouer. Le temps, le temps, le temps, le temps... Mais... Je ne sais pas du tout comment faire sans les flèches de feu. J'ai jamais fait sans. Ok. Soso, t'es arachnophobe. Je ne suis pas vraiment arachnophobe, mais je n'aime pas spécialement les bestioles. Je crains plus les abeilles par exemple. Enfin, les guêpes. Les araignées, pas tellement. Après, tu me mets à côté d'une migale. Bon, bah forcément. Là, il faut sûrement le... L'épouvantail. Mais... Je ne l'ai pas. Donc, on trace. Ah ! Une flèche normale suffit. What ? Non ! Non ! Pourquoi je n'ai pas mis les bottes ? Ah, on revient direct. Alors, je pense... Que... Les fées vont être très utiles. Vu comment c'est parti. Oh punaise ! Oh punaise ! Arrête de déraper. Oh punaise ! Attendez, là, j'y vais direct, là. Oh punaise ! Ça passe. Hein ? Quoi ? Direct ? Mais non, mais non, mais non, mais non ! Mais non ! Je voulais voir s'il n'y avait pas des... Des ponts pour récupérer de la vie. Putain, je ne me rappelle absolument pas de ce boss. Un boss qui fait du tamtam. Bon, je pense qu'il nous montre son point faible, déjà. Garde les bottes pour le boss. Ok. Mais j'ai rien compris au boss, là, tout de suite, déjà. Il faut taper les mains, d'abord. Quoi ? Quoi ? Touche pas, trop duke. Alors, on a des flèches. Je me demande pourquoi donc. Mais, va taper dessus ! Va taper dessus ! Putain ! Je dérape ! T'as la caméra, elle fait n'importe quoi, je vois qu'une seule main. Caméra de qualité ! Bah oui, bah, adieu. Ouh ! Ouh ! D'accord, envoie-moi à 20 kilomètres, hein, tant qu'à faire. Aïe ! Flèche. Oui. Tire des flèches sur les mains. Ok. On va essayer. Si j'arrive à les viser. Mais ! On va pas se faire chier. D'accord, on se touche en même temps, tout va bien. Hop, bip bip, chut ! Mais ! Putain, il saute moins loin, là ! Bordel de chute. Arrête de faire du tam-tam ! Hop ! J'ai dit hop ! Où est le corps ? Il bise le corps ! Vite ! Bah oui, bah oui, bah. L'autre, il t'érape, il met 15 ans à tirer. Il a fait magique. Je l'ai touché quand même ou pas, du coup ? Apparemment, non. Putain, la caméra, elle aide pas, quoi. Le corps. Montre-moi ton corps. Arrête d'avancer. What ? Attends, j'ai pas tiré, là ? Avec ma flèche ? C'est quoi cette arnaque ? Mais ! Ah merde, sur le point, ça marche pas. Ok. Quoi ? Attends, je viens de prendre 4 coeurs d'un coup, là ? Bouge ! Je vois pas ce que tu fais ! Putain. D'accord. Caméra de qualité. Verrouillage de qualité aussi, hein ? Oh punaise. Arrête de bouger ! Hop, interrompu. Quoi ? Attends, c'était trop tôt, c'était trop tôt. Hop. Hop. Quelques flèches. Ah, je dérape ! Bon bah tant pis. Hop. Où est le corps ? Le corps ? Non. Bah oui, j'ai pas le temps de viser. Oh là là. Allez, la musique de qualité encore. Non, bouge, 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 bouge. D'accord, merci beaucoup Link. Deuxième fait. Il me reste plus qu'une. Mais là, c'est horrible. Je crois que les bots, elles me gênent plus qu'autre chose, non ? J'ai l'impression qu'elles sont plus gênantes qu'autre chose. Où est le corps ? Bordel. Mais non, verrouille ! Bon, c'est passé, putain. C'est bon là, vu. Punaise. C'était un combat de merde. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est passé grâce aux faits. Youpi ! Un cœur de plus. J'ai battu le boss en deux minutes. Ouais, mon gars. Oh putain, les trucs ont disparu. Allez, on sort de là. Et on se débarrasse des bots ailés. C'est ultra relou en combat. Donc j'ai pas trop compris à quoi elles me servaient en fait là. De... À quoi ça servait de les garder. Peut-être l'effet de Tam Tam qui est moins chiant. Je ne sais pas. Du coup, c'est bien Impa. Alors, jeune garçon à l'Ocarina. Enfin, tu es venu. Mon nom est Impa. Des sheikas. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'Ombre. Depuis des siècles, les sheikas furent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a sept ans, Gallandorff lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Gallandorff était à la recherche de l'une des clés du Saint Royaume. Le trésor secret de la famille royale. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Putain, je la vois qui commence à partir en cacahuètes là. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les six sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité te sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Alors, félicitations avec un jeu de mots surfé. Ok, GG. Cool Soso. Soso, je dois y aller. Bye bye. Il fait vraiment un truc pour la jauge de vie. Je vais peut-être aller chercher quelques cartes de cœur pour finir l'épisode. Les bottes t'aident à rester assez stable. Autrement, tu trembles trop. Ok. Et apparemment, tu ne peux même plus viser. Donc, médaillon de l'ombre, c'est fait. Moi aussi, j'y vais. Au revoir. Bye bye. A demain Soso. Salut. Prends bien soin de la princesse. Donc, on a attaqué la deuxième jauge. C'est pas mal. Du coup, j'ai à peine la moitié des cœurs. Enfin, apparemment, non. C'est assez peu. On va enlever ces bottes. Je ne les veux plus. Hop. Alors, alors. On va aller voir ce qu'il y a au niveau du haricot. Et puis essayer de trouver quelques cartes de cœur rapidement. Ça se trouve, il y en a un, mais je n'ai pas l'impression. Ah si. D'accord. Oh oh. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est redevenir humain en fait. Humain. Je me crois dans Dark Souls. Redevenir gamin. Et aller planter des graines partout. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que là, rapidement, pour gagner des cœurs, je ne vois pas trop ce que je peux faire. En bas, le puits est toujours fermé. On va aller jeter un œil. J'ai dit, on va aller jeter un œil. Merci. Ah ouais, étant adulte, ils l'ont vraiment bouché. Ok, ok. Alors, heureux d'avoir fait le temple. Ouais, ça va. Il était assez sympa. Il était pas trop chiant. Bon. Il faut avoir le monoc de vérité, forcément. Ce qui n'est pas très logique. Dans le sens où on ne t'indique pas où l'avoir. Mais à part ça, le temple en lui-même, il n'est pas trop galère. D'accord, je voulais que tu fasses une roulade, mais c'est pas grave. En même temps, il n'y a que dalle. Ok. Euh, je crois que j'avais planté des graines. Mais non, mais j'étais déjà allé en adulte. Non, non. Alors, comment gagner des cœurs rapidement ? Ou alors, je peux aller tenter la pêche ? On va peut-être essayer d'aller pêcher. Essayer de gagner les cailles en or. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais voilà. C'est juste pour varier un petit peu. Alors. Alors, en fait, on te dit où peut se trouver le monocle, mais il faut parler au PNG. Oui. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, forcément. Je n'ai pas eu l'explication via le jeu. Et via le chat, du coup. Et... Tant que je suis ici... Est-ce qu'il y avait autre chose à part la pêche ? Je ne sais plus s'il y a un truc là-bas, là, vers les corbeaux. Je ne crois pas. Je crois que j'avais déjà regardé ce qu'il y avait. C'est juste des... Des espèces de plantes, là, qui me vendent du matos. Ça ne m'intéresse pas. Euh... Je crois que des quarts de cœur. Je ne vais pas en trouver ici. Tiens. Non. Non, non, non. Donc, on va aller pêcher vite fait. Il faudrait que je prenne le temps, en étant gamin, de refaire le tour de... De tous les trous. Mettre des graines partout. Et refaire le tour en étant adulte. Tiens, il est là, l'épouvantail ? Tu feras Zelda, Majora's Mask. Ça dépend s'il le sort sur Wii U. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je ne sais pas. Bonjour, je suis Bonoru, l'épouvantail. Musicale et génial. Je n'oublie jamais de mélodie. Il faut le dire, quand il est gamin, ça ne sert à rien, là. Ou alors, je n'ai rien compris, encore une fois. Non, putain. Je me croyais dans The Witcher. Je voulais appuyer sur la touche pour nager plus vite. Mais ça ne marche pas. Parce que Majora's Mask, moi, je ne l'ai pas sur Nintendo 64 d'origine. Donc, je ne l'ai jamais fait. Allez, 20 rubis, c'est parti. Non mais chut, tais-toi. Merci. Alors, il me semble qu'il y avait un gros poisson. Alors, je ne sais pas si ça change. On va juste essayer un petit coup. Et je vois qu'il y a une faille vers le haut de la rivière, là. Je ne sais pas si c'est un truc à péter avec une bombe. Ou pas, du coup. Hop. On va pécher. Il me semble que lui, il est plutôt gros, là. Je ne sais pas comment l'attirer efficacement. A chaque fois, il se barre avant de mordre à l'hameçon. Comme ça. Ah bah oui, c'est passé. D'accord. Alors, pour lui, il faut inventer une mélodie pour lui. Moi, je fais gauche, droite, à la suite. Puis, adulte. Tu lui rejoues l'air. Ok. Viens, le poisson. Depêche-toi. Et donc, du coup, il dit qu'il s'en souvient et que si tu joues, ça fera apparaître son pote. Ok. Ok, ok. Allez, le poisson. Le poisson. Le dernier que j'avais pêché, je crois, il était à 7 livres. Je ne sais plus. Mais il n'a pas l'air de venir, lui. Je pense que ça va péter. Putain, il ne vient pas. Si. Putain. Tu n'arrives pas à l'attirer. Efficacement. Non. Le poisson, il fait du surplace. Non. Il part sur la droite, maintenant. Viens, poisson de merde. Bon, tu vas aller à droite, on va aller à droite. Ça le ramène en même temps. Enfin, je crois. J'ai un doute. Je n'ai pas l'impression que ce soit très efficace, là, tout de suite. Putain. Allez, poisson, là. Poisson. Putain. Si il bataille comme ça, c'est qu'il doit être énorme. Bah oui, mais je suis sûr que ça va péter avant qu'il... Avant que je le récupère. Allez. Poisson de merde. Putain. Mais... Alors après, je n'ai pas trop compris la logique. Il faut plutôt aller vers la droite ou la gauche. Oh, putain. Que s'est-il passé ? Tu as perdu ta prise. Bah oui, ça fait 45 minutes que je suis en train d'essayer de le faire. Qu'est-ce qu'il y a là, l'autre ? Je ne t'ai pas parlé. Est-ce qu'il est revenu ? Le poisson têtu. Viens là. Il est parti. Je ne le vois plus. Il est vers les branches normalement. Il est parti. Bon bah, on ramène le truc. Peut-être un chouïa plus loin. J'ai vu un poisson peut-être un peu gros. Je ne sais pas. Non, je n'ai rien vu du tout. Si... Toi, tu es gros ou pas ? Ah putain, il a l'air d'être chien aussi. My God. Quoique non, il vient, il vient, il vient. Ou pas. Il a l'air gros quand même physiquement, mais bon. Je ne me rends pas bien compte. Allez ! Poisson de qualité. Non, non, mais il vient lui par rapport à l'autre. Ça n'a rien à voir. Quoique, non, non, il commence à se défendre. Là où, là ? Un peu changé de vue. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne sais pas. Allez ! C'est peut-être plus simple avec cette vue, je ne sais pas. Mouais, il pèse 9 livres. Bah, c'est mieux que ce que j'ai fait avant, alors. Alors combien il lui faut, lui ? Pour me donner une récompense ? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Vu le commentaire avec leur mouais. Pesez mon beau poisson. Waouh. Ce poisson est énorme. C'est un nouveau record. Il pèse au bas mot 9 livres. Vraiment, tiens. Voilà ton prix. Merci, mais voilà. Ce n'est pas ce que je voulais. Bon. Un peu la flemme de retenter, non ? Mouais. Quitte. Arrête de viser. Arrête de viser. Oh putain. Alors ça, c'est une vraie faille ou c'est juste du décor ? Je ne sais pas. J'ai bien envie de tester quand même, tant qu'on est sur place. Mais du coup, il faut que je sorte. Donc l'écaille en or, on fera ça peut-être une autre fois. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de toute façon. Vu que j'ai la tenue de Zora et les bottes de plomb. Donc on va les rendre là qu'à la pêche. Et il y a un endroit par contre où j'ai laissé au moins deux quarts de cœur. C'est peut-être l'occasion d'aller les chercher justement. Hop. Ah, on n'a pas besoin de sortir, ok. Par contre, si je n'ai pas accès aux bombes... Ah bah non, d'accord. Donc ça ne se pète pas du tout. Ok, je n'ai rien dit. Donc je veux aller... Je veux aller, je veux aller... Au chemin vers les Zoras. Est-ce que j'ai un passage par ici ? Je ne sais plus. Déjà, je ne suis même pas retourné voir le... Le roi Zora. Alors attendez, normalement il y a bien un passage pour rejoindre les Zoras d'ici. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah c'est là, non ? Ouah, il n'y a pas le Zora qui sort. Parce que quand on est gamin, il y a un Zora pas loin. Mais là, je ne vois que dalle. Si, c'est là. Mais ça a l'air d'être gelé. Oh putain. Ah, je pensais qu'après avoir fait le temple du coup, c'était accessible mais non. Bon. Parce que je ne suis pas sûr que la téléportation soit très efficace pour aller là où je veux. Non. Oula. On va appeler Ipona, vite fait. Et on va tracer au nord. Donc j'espère que ça me fera au moins un cœur de plus. Parce que je n'ai pas retenu à combien j'étais. Mais bon, un cœur de plus, ce ne sera pas du luxe. De toute façon. Hop. Allez. Go Ipona. Go. Alors je vois, on dirait qu'il y a un passage sur la gauche par contre. Ou c'est juste une rivière. Je ne sais pas. Putain, pourquoi t'es... Pfff Ipona. Elle n'a pas voulu sauter la deuxième barrière. Je ne sais pas pourquoi. Il est accessible quand t'es petit. Voilà qu'il y a. Ok. Ah non. Non. Pourquoi un coup elle saute les barrières ? Un coup non, Ipona. Serais-tu lunatique ? Et ça, est-ce que ça vaut le coup d'explorer ? Je ne sais pas. On va faire une petite pause. On va regarder ce qu'il y a. Stop. Hop. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye. Demain le boulot. Bon courage. C'est non un petit feedback. Hitbox. Quelques freeze mineurs. Mais à part ça, chat fluide. Bye à tous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est encore le même truc qui sert à rien. Mais du coup, j'ai besoin de sous. Pour une fois, c'est utile. 20 rubis. 20 rubis. Bon, ça reste de l'arnaque. Alors du coup, on va refaire le champ d'épona ici. Oula. Alors pour l'instant, moi, Hitbox, j'en suis satisfait. Le seul point noir, c'est que certains habitués YouTube ont un live de crottes. Ça m'embête un peu, ça. J'hésite vraiment. C'est vraiment très pénible. Enfin bref. On en a assez parlé, je pense. Faudra faire le point un peu plus tard. Quand il y aura d'autres utilisateurs qui auront utilisé le service. Parce que là, c'est que le deuxième live que je fais. Non mais... Monté. Pourquoi ils ont mis ça sur la même touche ? Galop et... Toi, je pense que tu vaux le coup pour se faire des thunes, non ? What ? Et puis on a, il met des coups dans les... D'accord. Dans les arbres. Allez. De toute façon, niveau thune... Ouais. Je suis quasiment à fond. Merci Epona ! Je prends le truc vraiment à 90 degrés. Alors pourquoi elle ne saute pas ? Je ne comprends pas. Epona, tu es une tête de mule. Après je la tape. Epona ! Mais non, mais non, mais non, mais non. D'où tu ne passes pas là ? N'importe quoi. Et puis il y a toujours la quête du bigoron ! Bigoron, pourquoi je dis bigoron ? Du goron ! Pour l'épée. Je le ferai peut-être la prochaine fois après le... Le prochain donjon. Ce sera sûrement trop tard, mais bon. Je n'ai pas l'impression que ce soit une épée super utile non plus. Celle que j'ai plutôt assez intéressante. Et puis surtout, ça coupe l'accès au bouclier, je crois. Donc... C'est pas forcément très intéressant. Allez hop ! De mémoire, j'ai deux quarts de cœur à récupérer. J'avais récité une fois, mais je m'étais foiré. Je crois que faire des lives sur Hitbox est la seule solution. Si t'en as marre des lives sur YouTube. Bah oui, parce qu'ils mettent pas les options un jour. Il manque des fonctionnalités de base. Mais ce qui pèse aussi, c'est que je me dis, ça se trouve dans 2-3 semaines, il y aura Hitbox qui va... Euh Hitbox. YouTube Gaming qui va sortir. Donc j'ai pas envie de re-changer de plateforme. Donc ça fait beaucoup de pour et de contre à prendre en compte. Donc lui je l'ai toujours pas. Il y en a un autre plus haut. Que je n'ai pas non plus, je crois. Quoi ? Tu t'arrêtes là ? Non ! Mais merde, alors ça se trouve j'ai accès que quand je suis gamin en fait. Non ! J'ai fait un pas sur le côté. Bah je crois que c'est pas gênant en fait, si. Putain, j'arrive pas à voir au loin. Si ça va être gênant, putain. Ou pas, je sais pas. Bref. Bref, 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 je crois que le... Ouais. Le cœur qui est au fond, je peux pas l'avoir. Le meilleur moyen c'est d'être gamin avec une poule. Quoi que... Bah attendez mais... J'ai quelque chose d'assez cool qui peut compenser la poule. J'avais oublié. Je n'y pensais plus. Hop. Donc en théorie, avec les bottes, ça devrait le faire. Hop. Allez go ! Go ! Putain ! Link ! Tu fais chier. Il avait qu'à s'accrocher là. Oh là là. Alors, on a aucune date de sortie en Europe pour YouTube Gaming. Sorti en Amérique en été 2015. Bah oui ! Il n'y a aucune vraie nouvelle officielle depuis le 3 quoi. Donc depuis le mois de juin. Alors après, la PlayStation va permettre de streamer directement sur YouTube via la PS4. Est-ce que ça a un lien avec ça ? Je pense que oui. Hop, c'est bon là. Parfait. Mais bon, j'aviserai. Ou un cœur de plus. Parfait. C'est ça de pris pour la prochaine fois. On va quand même essayer d'aller choper le dernier qui est à côté. Et du coup, de mémoire là, j'en ai pas d'autre à choper rapidement. Faut sûrement que je refasse le tour de plusieurs zones pour mettre des graines en étant gamin. Quoique là. Qu'est-ce que ça va passer là ? Non c'est bon, il s'agrippe. Link ! Link ! Pourquoi tu t'agrippes pas là ? Putain, ils sont sérieux. Oh putain. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, le haricot est en face. Hop, allez. On ressaille un coup. Allez hop hop hop. D'ici, ça devrait être bon. Non, 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 non. Ah 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 ah. Elles sont chiantes ces machines là. On patine. Le temps que je... Je voulais faire un truc précis mais le temps qu'ils le fassent. Le haricot était descendu bien trop bas. Bon allez, on va pas y passer 15 ans. Dépêche-toi. Mon petit Link. Je veux aller là déjà pour commencer. Merci. Je pense que c'est suffisant avec les bottes. Pas besoin de s'approcher davantage avec le haricot. Mais le coup de jouer de la musique là devant les pierres, c'est une très bonne astuce. Et bah voilà ! C'est dans l'approche. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !